Ces crash tests c'est effectivement pour sensibiliser les jeunes et notamment les moins de 24 ans puisque cette année nous avons eu déjà dix décès sur cette tranche d'âge en Haute-Savoie dans un accident routier. Cet après-midi ils vont être mis en situation sur deux accidents. Le premier concerne une voiture et un piéton et puis il y aura une autre simulation d'un accident entre une voiture et un scooter puisque là aussi ils rentrent souvent soit en vélo soit en scooter pour leur rappeler entre guillemets les dangers de la route les règles de sécurité si malheureusement un accident venait. Préparer le marché aux puces c'est d'abord faire monter 4000 m² de chapiteaux et puis ensuite faut mettre tous les étals en place et ensuite faut que ça soit rangé pendant là il y en a pour un mois de rangement quand même. Alors cette année nous avons amélioré la circulation dans les stands et on a aménagé un nouveau chapiteau et qui pour le marché aux puces est dévolue qu'à la partie livre. Et nous avons cette année réussi à glaner des matériels neufs. Là il faut vraiment venir cette année pour pouvoir se rééquiper et rééquiper sa maison. Alors il y a une concertation sur cette place. Qu'est-ce que vous aimeriez voir pour le futur aménagement ? Plus d'arbres. Ça serait agréable aussi un peu de verdure là ça manque un peu. Que ça soit un petit peu coloré. Un petit coin de verdure avec des bancs. Bah on aimerait avoir beaucoup de bancs ici pour qu'on puisse manger les midis et pas qu'on soit par terre. Parce que moi je viens de Messy à pied. Il y aurait un petit banc ça serait pas mal. Non non pas de parking. Les gens ils n'ont qu'à marcher un peu à pied. Et puis une belle fontaine je pense que ça serait chouette à cet endroit là. Un petit jardin d'enfants oui pourquoi pas.